les crêpes parfaites. Et pour avoir des crêpes parfaites, il faut faire une pâte à crêpes parfaite. Et pour ça, je vais vous donner ma recette et vous ne les raterez plus jamais. Vous allez avoir besoin de 250 g de farine, la T45 ou T55 comme vous souhaitez, avec 4 œufs que vous mettez dedans, mais également 40 g de sucre en poudre, une petite pincée de sel et vous remuez au milieu avec votre fouet, histoire de commencer à incorporer la farine qu'il y a sur les côtés. En commençant à remuer par le milieu, vous n'aurez absolument aucun grumeau pendant que vous allez rajouter 65 cl de lait. Vous prenez vraiment au milieu et ensuite vous allez venir chercher la farine sur les côtés avec votre fouet. Vous rajoutez 40 g de beurre une fois que le mélange est assez homogène et vous continuez à mélanger. Ma petite touche personnellement, c'est du grand marnier. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'alcool, mais moi je mets en général une cuillère à soupe de grand marnier ou de rhum. On continue à bien mélanger jusqu'à la texture parfaite et après vous allez pouvoir la laisser reposer entre 30 et 45 minutes avant de pouvoir faire vos crêpes. Vous prenez une crêpière, moi personnellement j'utilise de l'huile neutre sur un petit sopalin pour mettre au fond de ma crêpière et ensuite je prends une bonne louche que j'étale directement dans ma crêpière et là on est parti pour faire sauter les crêpes. C'est vraiment le moment que je préfère quand on fait des crêpes. On les fait sauter et ensuite bien sûr vous avez ces fameuses crêpes parfaites à agrémenter comme vous le souhaitez. D'ailleurs pensez à bien vous abonner car des recettes de crêpes sucrées et salées arrivent dans les prochains jours.